Et bonjour YouTube, bonjour à tous, vous êtes avec Corny et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que, voilà, vous allez comprendre, c'est une vidéo un peu dédiée à quelqu'un, un YouTuber connu, d'une équipe Hearthstone, qui a dit quelque chose dans une vidéo que j'ai soulignée et j'ai voulu relever un peu ce défi lancé parce que, en effet, au moment où il a dit, eh bien j'avais de quoi répondre à ce défi. Alors, je vais vous mettre tout de suite le petit extrait, vous allez voir, tac, voilà, donc il s'agit de Torque, tout le monde connaît Torque, évidemment, je vais vous laisser écouter ceci. Non mais, qui peut venir s'asseoir dans ma game et me dire Torque, j'ai des decks plus fun que toi ? Qui peut venir s'asseoir à mon bureau et me dire Torque, il y a une chaîne YouTube où il y a des decks plus fun ? Qui peut faire ça ? Qui les amis, qui ? Alors, la réponse, c'est moi, mon cher Torque, oui, mon cher Torque, oui, parce que figure-toi que je sais que tu adores la RNG, mais moi aussi. Tu aimes les decks fun ? Eh bien, moi aussi. Eh bien, j'ai inventé, oui, mesdames et messieurs, mes amis de YouTube, mes chers abonnés, j'ai inventé, sur cette nouvelle méta, devant vous, le démoniste Big, Big Summoner, un deck complètement fou, complètement drôle, complètement fun, pas forcément le plus viable au monde, mais qui gagne quand même pas mal de match-up, et je vais vous le présenter. Voilà, et j'espère que si Torque voit cette vidéo, eh bien, j'espère qu'il testera, et qu'il définira aussi que ce deck est peut-être le plus fun de la méta actuellement, parce que je suis sûr que c'est le cas. Oui, vous allez voir, c'est très simple. Quelle est la mécanique de ce deck ? Eh bien, c'est pas compliqué. On est un deck contrôle avec un finish complètement pété. C'est-à-dire qu'on va être là au maximum pour tenir l'early game, tenir le plus longtemps possible face à tous les decks. Pour ce faire, nous avons les habituelles AOE, qui sont là, évidemment, comme Flade Infernal. On a un néant distordu pour le late, on a le Seigneur Godfrey. On a toutes les mécaniques, comme Siphon Soul, pour pouvoir prendre des traits de créatures un peu imposantes. On a pas mal de créatures de type provocation, notamment avec aussi du gain de vie, le paumier pourri. On a les copines, mère découvée, Aranazi, etc. Mais le but du deck, c'est quoi ? Le but, c'est de pouvoir soit avoir la manœuvre de Rapham assez tôt dans la partie, de façon à avoir au moins 6 ou 7 diablotins pour le T9, et de cumuler ça directement avec l'heure la plus sombre. Qu'est-ce que fait l'heure la plus sombre ? C'est un des nouveaux sorts de l'extension. Ça détruit tous les serviteurs alliés, et pour chaque serviteur détruit, vous invoquez un serviteur aléatoire de votre deck. Donc vous doutez bien que le deck est rempli de serviteurs énormes, de provocations, de façon à pouvoir d'un coup mettre un board énorme, et d'aller surprendre l'adversaire, ce qui est le cas, je l'ai fait, je l'ai déjà joué, ça a fonctionné, et d'aller finir directement, voire faire un autre écart sur le tour suivant, ou tout simplement l'acteur circoncède. Et évidemment, on a également le voile de mort, on a les doubles malédictions de faiblesses, qui vont venir vous permettre de réduire l'attaque des serviteurs adverses pour temporiser un maximum. Le but, c'est d'aller chercher au minimum le T8, si vous avez la pièce, pour faire au T8, pièce, manœuvre de rafame, avec l'heure la plus sombre, ou bien au T9, voire peut-être même de setup, à mon donné, le cercle diabolique, qui fait l'effet avec 4 serviteurs, voilà. Donc il y a de quoi faire, c'est très drôle. Dans le deck, je tiens à préciser que nous avons des cartes que l'on n'a pas l'habitude de voir, notamment comme le Docteur Étrange, qui est une 8-8, râle d'agonie, le but étant de l'invoquer au maximum du temps, pour pouvoir en plus récupérer un sustain. On a également la sapeuse troll de sang, qui, si elle vient, si derrière, il y a un clean de board qui s'est fait sur votre gros board, ça permet pourquoi pas d'envoyer des dégâts aussi sur la gueule de l'adversaire. Alors, nous jouons aussi avec le Prince du Malrafam et avec l'archiviste Elisiana, qui, idéalement, sont des cartes qu'on préfère quand même récupérer en main, de façon à pouvoir les jouer si l'adversaire arrive à gérer le board, parce que ça peut arriver, évidemment, et d'avoir un haut du jeu pour terminer la partie avec un peu plus de jeu. Mais on a aussi, en non-exemplaire, le rebondissement, la nouvelle carte, qui permet de rebondir votre main dans le deck, de façon à pouvoir, si on pioche trop de serviteurs, pouvoir aller chercher plutôt des cartes qu'on a besoin pour gérer, temporiser les rafams, enfin, les manœuvres de rafams, leur l'absurde, etc. Et également, nous avons les gens des montagnes qui font que, si on les a en early game, ça permettra de jouer à l'ancienne, de live tap, live tap, et de poser un géant sur le T4, de façon à pouvoir mettre de la pression. Voilà, donc, le deck est très sympathique, il surprend, c'est amusant, c'est fun, on va regarder tout de suite, sur quelques games, comment ça fonctionne, en espérant vous montrer vite la combo, de façon à ce que vous rigoliez. Et voilà, donc, je rappelle, tant que cette vidéo t'est dédiée, et j'espère vraiment que tu testeras ce deck, et que tu me feras ton retour. Ça serait cool. Voilà, donc, on se retrouve contre un mage, le mage, donc, Master Tamen, en 13. Alors, voilà, comme encore une fois, je vous avais dit, j'avais fait une pause herston, donc là, je vous remontre tranquillement le ladder, en testant beaucoup de decks, en amusant. Vous voyez, par exemple, on a une main, c'est pas interdit, on peut tomber sur des mages late game, et sur des mages plus agressifs. C'est pas interdit de garder en main Rafam, au cas où, pour sécuriser, on va dire, pour sécuriser un maximum, cette carte. On peut renvoyer le reste. On a la pièce, donc c'est une bonne nouvelle, parce que si on récupère tout ce qu'il faut, rapidement, on pourra tenir et faire, pourquoi pas, la combo T8. Mais bon, voilà, pour l'instant, nous n'avons pas les cartes en main qu'il faut, hein, bon, n'est-ce pas ? Alors, notamment, notamment, on va dire bonjour, on est poli, hein, puisque l'adversaire également nous le dit. Notamment, donc, évidemment, le deck, il y a certainement encore des optimisations à faire. Il y a certainement des optimisations à faire. Mais voilà, vous avez la possibilité de rajouter un Zilliax, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les coffres forts qui sont des mechas, donc ça peut vous apporter du sustain, etc., etc. Alors, là, on va pas piocher, et on va attendre de voir un peu ce qui se passe, parce que je pense qu'on est bien sur un deck tempo. Je me demande même si je ne voudrais pas, en fait, tout simplement, rebondissement maintenant, parce qu'on n'a vraiment pas... Là, il n'y a pas de manasse sur le board, il n'y a pas de choses intéressantes, là, en main, parce qu'après, voilà, et tout, il faut temporiser, donc il faut pouvoir jouer certaines cartes. Donc, bon, on va tout envoyer. Donc, on envoie d'autres pièces, c'est pas grave, tant pis, hein. Voilà, on a la manœuvre de Rapham, on a le combo qui est en main. Voilà, puis on a de quoi tenir. Après, on a récupéré 4 PV de la pioche, on a récupéré Jean des Montagnes, qu'on va pouvoir jouer le tour d'après. Voilà, donc là, on envoie, sur la mécanique qui se passe bien. Alors, vous allez voir, quand le combo se fait, bien évidemment, on se retrouve avec des possibilités que le board soit géré. Pour ça, c'est pas grave, parce que, on a, comme je vous ai dit, on a la possibilité d'avoir un Rapham, ou bien d'avoir, comment il s'appelle, l'arsubiste Elisiana pour pouvoir tenir le board. C'est pas un souci. Voilà, on la remène, donc ça c'est cool. On aura toujours un out, au cas où. Mais sinon, il faut pas s'affoler. Évidemment, il faut s'attendre, quelques fois, on peut se retrouver face à un guerrier qui va envoyer une baston, ou autre. Mais bon, il faut pas avoir peur. C'est vraiment sympa à jouer, c'est vraiment fun. Moi, je vous dis, le fait d'avoir testé ce truc, là, j'ai vraiment, mais je me suis régalé. Un vrai minot. Alors là, on a quoi ? Quatre diables au T1-1, très bien. Alors, on est au T5, on va être au T6. Donc là, déjà, vous voyez, T6, on va pouvoir faire un pommier, on pourra faire ensuite une mer découvée. Voilà. Alors ça, c'est un... Je pense que c'est un... Je pense que c'est un... Comment ça s'appelle ? Un mage qui joue le combo avec Gepetto, Maligus, machin truc. Voilà, Maligus, Alex Raza, enfin tout le bordel. Donc ça, ça peut être dangereux. Ok, là, ça joue de l'invocation. Pas de problème. C'est vrai, on pioche beaucoup de nos provocations. Ça, c'est quand même pas cool. On est T7. Donc on va pas jouer le pommier parce qu'on veut récupérer de la vie. Donc on va tout simplement faire ça et face. Voilà. En tout cas, après, on peut... Selon ce qui se passe, là, selon ce qu'il nous fait, on peut sur le T8 faire un endistordu pour être peinard. Ouais, donc c'est pas très... Non, ça va. Voilà, là, ça va... Bon, là, en fait, on va juste reposer un pommier. Alors, on n'a pas besoin de plus... Et puis en plus, parfait. On pourra même faire une petite... On a peut-être pas envie de draw, là. Mais... On va quand même le faire parce qu'on n'a pas envie. Ah, ben voilà, c'est parfait. Voilà. L'appel du voile de mort. C'est parfait. Comme ça, au moins, là, on sécurise au cas où s'il vient à nous gérer le bord d'après. Donc, d'ailleurs, la combo va arriver. On sécurise le fait avec Elisiana en main et Rapham d'avoir du jeu à nouveau. Donc, c'est plutôt pas mal. Edgar, voilà. Il va faire son tour... Ah, vous savez quoi, les amis ? Ça, c'est rigolo. Vous savez quoi, les amis ? Pour le coup, c'est pas du tout déconnant d'envoyer un Néant d'Histordula et de faire la combo au T10. C'est pas du tout déconnant. Parce que là, du coup, il perd son Klaggare, etc. Il perd ses créatures. On enlève surtout une toxicité qui lui permettra, qui lui permettra à lui de prendre un trade facile sur notre combo. Voilà. On va l'envoyer, là, sur le T10. Voilà, Caligoss. Il va envoyer peut-être le sort... Le sort à 8 qui permet d'invoquer deux serviteurs à 6. Non. Ah ben, c'est parfait. Donc, on y va. Attention, c'est parti. Le démoniste Big Summoner inventé par moi-même. C'est pour vous. C'est pour YouTube. C'est pour Talk. C'est pour les amis. C'est pour tout le monde. Allez, c'est parti. Et... Hop là ! Wouhou ! C'est génial. C'est juste génial, quoi. Le choc de flamme. Peut-être qu'il y a double choc de flamme, du coup, Blizzard. Voilà. Là, il panique. Mais bon, il a pu gérer le board. Mais est-ce qu'il pourra après continuer à le gérer ? Ça, c'est la question. Sachant qu'on va pouvoir rajouter une 8-8 ici. Qu'est-ce qu'on a encore ? On n'a plus trop de serviteurs. Donc, on a le grand méchant archi-mage qui est dans le deck. Donc là, ce qu'on va faire... C'est vrai qu'on n'est pas un Siphon Soul pour se débarrasser de ça. Je pense qu'ici, du coup, on va récupérer du PV tout en faisant ça. Donc, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On récupère ceci. On met la 8-8. Et ici, on va tout simplement... Bon, on n'a pas besoin de réduire... Est-ce qu'on réduit son attaque à lui ? On peut se le faire une fois. C'est une 2-12, du coup. C'est pas très grave. Voilà. Et on a un Kerm qui pop. C'est beau ! C'est beau, un Kerm. C'est très bien. C'est un très bon T6. C'est peut-être le meilleur, même. Non, c'est parfait. Le Blizzard, à nouveau. Malacras. Voilà. Il tue donc notre invocateur. C'est très bien. Il gaspille ses ressources. On a la pièce ! C'est la pièce qui va, du coup, apporter de la value. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va, tout simplement, on a quoi ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? On va faire une pioche. On a un Siphon Soul. On lui... De toute façon, on va lui manger son Calé Goss. On va rien faire d'autre. Maintenant, étant donné que dans le deck, il nous reste un Siphon Soul, Cercle Diabolique et Manœuvre de Rapham, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord Archivité Isiana pour redécouvrir d'une nouvelle carte et ensuite, on fera Rapham pour pouvoir changer toutes nos cartes en légendaire et avoir à nouveau du jeu en espérant pouvoir aller chercher de l'étale. Donc, il y a plusieurs... Vous voyez, il y a plusieurs façons. Du coup, il y a plusieurs out dans ce deck et en plus, c'est fun parce que là, aujourd'hui, personne joue ça. Je suis le seul. Je n'ai croisé, vraiment, personne jouait ça. Je suis vraiment le seul à jouer ça donc c'est cool. Voilà. Ok, là, il va gérer la 8-6 et du coup, nickel, c'est parfait. Voilà, on est plus géré deux cartes dans le deck. Donc là, on fait l'archivité Isiana, on va découvrir cinq cartes, on va le mettre au deck et ensuite, on fera Rapham le tour d'après. Alors, donc, là, on prend ce qu'on veut, on s'en fout. Voilà. Oh ! On a notre Rapham. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. Il prend ses un dégâts. Voilà. Donc là, on a presque rééquilibré la fatigue puisqu'on est à 10 cartes, il est à 13. Il fait ça de cet extrêmement ancien, pas de soucis. Il me gèle le board, ce n'est pas un problème. il va y avoir une provocation 7-8 qui va arriver avec pourquoi pas peut-être et même Rapham numéro 2 qui va se transformer et qu'avons-nous dans le devis, bouclier divin, Zantimo. Là, on n'a pas de sœur pour l'instant, donc c'est peut-être pas la bonne et la meilleure idée. Par contre, on a quoi ? À niveau 3, Rale d'agonie. Avant qu'on avait qu'à de votre main avec un chou, Rale d'agonie, c'est de moi, je n'ai pas de mécan en main. On a du jeu, on va voir, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a du soin ? On va faire une pioche pour voir un peu ce qu'on récupère. On a une ruée. On a crawlé. Acrolique est là. Lui, il a déjà passé quand même deux blizzards tant qu'ado. Il a passé un choc de flamme, un novate givre. Il vide sa main, il faut qu'il gère tout ça. Hop là, c'est parfait. Donc là, du coup, nous, encore, nous, comme on est un peu tricky, on va de savoir jouer un petit, soit toujours Darius qui va grossir, mais moi, je suis plutôt Team Baranguedon, là pour le coup. Voilà, Baranguedon, ça met quand même un peu de pression. Comme une fois, il va devoir gérer tout ça au fur et à mesure. Il pioche, du coup, il va presque nous rattraper au niveau du nombre de cartes pour la fatigue. Encore une instrument ancienne, ok, 3,8, donc ça, c'est ok. Ça, c'est la pire. Là, c'est pas compliqué, je pense qu'on va tous s'aborder ce qu'on a de beau. Je ne connais pas de mécanismes on n'a que ça. Je pense que c'est Darius ici. Ouais, ça va être Darius avec Harrison Jones, ça pour mettre du board. Bon, ça peut se prendre le choc de flamme numéro 2, mais bon. 3,2, ça survit. On va lui prendre le trade ici. d'autres qu'il n'a pas encore joué, donc c'est deux sorts à 8 qui permettent donc de faire des serviteurs, là, 6, 6 cristaux. Voilà, il pioche, ça y est, il nous a rattrapé à la fatigue, on est étal. un Zidiax, ok, récupère du sustain. Srocar, alors, ça, ça peut être un peu, un peu chaud, mais bon, allez, on prend des joueurs, oh. Oh. Allez. Oui ! C'est magnifique, on va récupérer du jeu, on va récupérer du jeu, ça va pouvoir refaire des légendaires, en espérant qu'elles seront mieux que celles qu'on a actuellement, parce que là, c'est un peu la merde. Ah, c'est cool, ça, c'est fun. Et surtout, on récupère en tonte, mais ça, c'est bien. Sort double, bah, 10 PV, quand même, Ah, ce qui serait bien, c'est de récupérer le dragon du paladin, du coup, qui remet les deux joueurs à 30 PV, ça serait très drôle. Parce que moi, du coup, j'y gagnerais beaucoup plus que lui. Ok, allez, on en voit. Alors là, oh, on a Chef Nomi, le Fossoyeur, ouais, Taz, on a Akali, l'Orinocéros qui prendrait des trucs bizarres. Ça commence à être chaud, on va pas se mentir. Du coup, on va mettre ça, je pense qu'il a le létal, là, parce que, ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, qu'on ait pas pu, qu'on ait pas pu battre le mage. Eh, il a le chip, ouais, c'est mort. Mais voilà, ça fait vraiment des games sympas, ça change, c'est bon, c'est super sympathique. Allez, c'est pas un souci, on va continuer, on va passer à la prochaine. Voilà, donc, mal furiant, j'esquipe, alors, j'esquipe la game d'avant, bon, vous la verrez pas, mais je suis tombé sur Envoleur, qui malheureusement a une déco, c'est dommage, parce que, j'avais tout ce qu'il fallait. Alors là, là, c'est une bonne nouvelle, nous avons la combo en main, Godfrey, c'est intéressant de garder Godfrey, pour le coup, parce que c'est certainement un truc de token, mais, ouais, non, peut-être pas, peut-être pas, c'est quand même lourd, ça, on garde Coquille, le Voldemort aussi, et on va, voilà, on va essayer après de gérer, alors, quand on dit de token, c'est pas compliqué, bon, on a le géant pour mettre la pression au T4, comme d'hab', on a la pièce, quand on dit de token, c'est pas compliqué, il faut gérer le board, réussir à mettre des provocations, etc, 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 ça devrait, il n'a pas eu son T1 habituel, le petit, qui met les petits écureuils, ah bon, on peut tomber sur Android, qui joue à autre chose que token, ce qui serait extraordinaire, n'est-ce pas, mais bon, c'est pas grave, attention, les, ah oui, on est dans ce token, donc là, il n'a pas, il doit au pied, alors, s'il n'a pas son départ, c'est cool, donc, elle fait un infernal, c'est très bien, elle sera une gestion de mid game, parce qu'après, on aura, quoi qu'il arrive, le géant, puis pommier, puis coffre-fort, pour sécuriser le board, jusqu'à la combo, on a la pièce, on pourra peut-être se permettre de garder la pièce, pour la faire T8 la combo, et là, après, bon, là, c'est clair que c'est le concid, parce que, notre ami, notre ami le druide, il n'aura jamais, jamais, le board, enfin, du moins, les ressources pour gérer le board, ça, voilà, voilà, par exemple, on ne va pas jouer le géant, là, on va tout simplement jouer une petite femme infernale, pour lui dire que non, il ne développe pas de board, peut-être même que le géant ne jouera pas, peut-être qu'on va directement, après, ouais, ouais, si on peut, là, on peut se voir de jeu de géant, parce que ce n'est pas vrai en menaçant, voilà, là, maintenant, regardez, donc T6, on a le pommier, ou on a le copre-fort, par exemple, T7, ben, pareil, on a du tonte, ben, là, il va me face, évidemment, bon, ben, là, tout simplement, on va prendre du trade, on va se faire, ici, un vol de mort, il récupérera ses tokens, c'est pas grave, voilà, on pète, ici, le 2-2, on met, le pommier, comme ça, il est obligé de taper dedans, ou faire un balayage, avec le point en week, ben, en tout cas, il perd des ressources encore, ben, il essaie de préparer, nous, on va tout faire, pour pas qu'il puisse préparer, évidemment, là, on met un coffre-fort, pour pas qu'il y avait, pour avoir deux tontes qui vont arriver, on prend le trade de la 3-3, pour encore une fois, diminuer ses ressources, et là, le tour d'après, on fait la combo, et on devrait être bien, donc, j'ai presque envie, en fait, de faire un end-histore-du, le tour d'après, en vérité, pour en sécuriser, un maximum, la combo, donc, là, ok, ok, parfait, bon, je pense qu'on va, on va tranquillement sécuriser la combo, parce que là, du coup, on va lui péter ça, on fait un end-histore-du, il a plus qu'un, un trait en 2-2 sur le board, là, il faut qu'il reconstruise, du coup, bon, il va jouer ça, bon, c'est très bien, et l'écureuil, parfait, oh, on a le Godfrey, on est obligé de clean, allez, parce que le tour d'après, il va rejouer son truc, on est obligé de clean, quand même, ça va être pas mal, on le fait, parce que c'est quand même, voilà, on lui montre qu'on a de la ressource, et puis ensuite, on va balancer, on aura quoi comme provocation ? Ouais, si, on aura au moins 3 ou 4 provocations, ça devrait aller. là, on lui prend un trait, évidemment, parce que notre copain va mourir, et ici, la madame de Raphaël, et la combo, c'est parti, et là, on pollue le board, et bonjour, monsieur le druide, bonjour, et voilà, et voilà, et voilà comment on se débarrasse, des druides token, voilà, c'est pas compliqué, c'est très facile, voilà, vous savez, il n'y a rien d'autre à faire, voilà, vous faites juste un petit combo, de rien du tout, et boum, votre adversaire, elle ne sait plus, on a 40 points de dégâts sur le board, c'est une PLS d'enfer pour lui, là, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus, évidemment, là, ici, on a Raphaël, et Elisiana, qui sont sortis, c'est pas grave, alors là, ça va tenter des trucs, ça va tenter des trucs, le balayage, sur ma gueule, il essaye des trucs, pour l'instant, il y a toujours 40 points de dégâts, il va prendre un peu des trades, certainement, ouais, voilà, 36 points de dégâts, bien joué, et c'est parti, on le bourre, et voilà, il concède, il est à genoux, il est brisé, on a passé notre combo, voilà, écoute, écoutez, YouTube, franchement, mes amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, et j'espère vraiment que vous allez aimer ce combo, que vous allez tester, j'espère vraiment que vous allez reconnaître ce travail d'orfèvre que j'ai fait pour vous, pour pouvoir vous divertir sur ce jeu, pour apporter un peu de sang frais dans l'Earthstone, et talk, j'espère que tu auras vu cette vidéo, et que tu auras apprécié, cette magnifique combo que je pense, tu vas être obligé de tester, il faut que tu la testes, parce que franchement, toi qui es un joueur de fun, toi qui es un showman, de l'univers de Hearthstone, tu ne peux pas, tu ne peux pas, absolument pas, passer à côté d'un deck, comme celui-ci, je te le dis mon grand, teste-le, amuse-toi, et ça sera en très grand honneur, si tu pouvais m'envoyer un petit commentaire, sur ce deck, je vous fais des bisous, à tous, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, et amusez-vous. Bye bye YouTube !